Notamment à Bissau, je fais ce petit direct pour interpeller le CNRD et le Premier ministre Mohamed Béavogi qui est venu aujourd'hui à Bissau pour la célébration de la fête de l'indépendance de la Guinée-Bissau et la fête des armées bissau-guinéennes, le sabotage de l'ambassade de Guinée à Bissau. Je vais parler sur ça tout de suite là parce que là, je suis très en colère et je ne suis pas seul. D'ailleurs, tous les Guinéens qui sont là sont en colère contre l'ambassade de Guinée à Bissau. Aidez-moi juste pour partager, c'est tout ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi à partager cette vidéo parce que c'est très très important. Le colonel Mamadi Doumbouya nous a parlé de la diaspora des Guinéens parce que vous savez, les Guinéens vivent d'une manière, je peux dire, très atroce dans les autres pays. Vous savez, aujourd'hui, le Premier ministre Mohamed Béavogi est arrivé avec sa délégation. Quand il est arrivé, les Guinéens voulaient le rencontrer parce que c'est notre Premier ministre. Parce que quand Alpha Kondé était là, ses ministres pouvaient venir, les cris d'Ibangoura venaient, personne ne demandait même à les rencontrer. Parce qu'ils n'étaient pas là pour le peuple de Guinée. Ils n'étaient pas là pour les Guinéens. Maintenant, ici en Guinée-Bissau, le Premier ministre Mohamed Béavogi est venu, tout le monde était content. Les appels sur appels, appels sur appels. C'est l'ambassade de Guinée qui devrait organiser ça pour que les Guinéens puissent se rencontrer, discuter avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères pour les exposer nos problèmes. Pour les exposer nos problèmes. Maintenant, on a contacté l'ambassade de Guinée à Bissau. Quand on les a contactés pour qu'on puisse aller rencontrer, monsieur le Premier ministre, comme ils savent que Mourlès est là-bas, le consul d'abord, parce que normalement, on devait rencontrer monsieur le Premier ministre à l'ambassade, et non au niveau de la résidence de l'ambassadeur. Maintenant, eux, ils nous ont dit, partez à la résidence de l'ambassadeur. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. Ils nous ont dit, partez à la résidence, partez à la résidence de monsieur l'ambassadeur. Et voilà, et puis voilà, et ils sont le Premier ministre avec le Président, avec la délégation. Après, il va passer là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on discute avec monsieur le Premier ministre. Parce qu'ils savent, dès qu'on se voit avec le Premier ministre, nous allons leur dire ce qu'ils sont en train de faire ici. Parce que le personnel de l'ambassade de Guinée à Bissaou n'apporte rien à la Guinée, aux Guinéens qui sont là. Et puis le consul, Khalil Kaba, le consul de la Guinée à Bissaou, le consul, avec son équipe, ils se sont déplacés. Le consul s'est déplacé pour venir nous trouver au domicile de monsieur l'ambassadeur. En tant que consul, si tu es là pour les Guinéens, tu as trouvé tes compatriotes. Arrêtez ! Il n'a même pas dit bonjour. Il n'a dit ni bonjour, ni bonsoir. Il est passé comme s'il était fâché contre les gens. Comme si peut-être on l'a blessé. Maintenant, parce que nous, ils savaient que si on rencontrait monsieur le Premier ministre Mohamed Béavogui, les jeunes Guinéens vivants ici, les sages, nous allons dire réellement ce qui ne va pas. On ne peut pas cacher ça. Parce que l'ambassade de la Com, aime le dire, monsieur le Président Mamadi Doumbouya, que la chose publique est publique. Ce n'est pas personnel. L'ambassade de Guinée est personnalisée. On est divisé ici. On est divisé. Si tu es du RPZ arc-en-ciel, tu viens, tu peux prendre ta carte consulière sans problème. Mais si tu es de l'UFDG, tu es de l'UFR, tu es de FNDC, pour toi c'est foutu. Moi, ils m'ont refusé de donner ces cartes consulière plus de combien de fois. Maintenant, ils savaient qu'aujourd'hui, si on faisait le débat avec monsieur le Premier ministre, les Guinéens étaient massivement prêts à recevoir monsieur le Premier ministre. Le Président du Sénégalais est arrivé. Il fallait voir les Sénégalais qui étaient là et les Sénégalaises qui étaient là pour accueillir leur Président. Le Premier ministre gambien, le Président de la Gambie n'a pas eu le temps de venir. Le Premier ministre gambien s'est déplacé. Mais il fallait voir comment l'ambassade de la Gambie à Bissau a organisé. Les Gambiens sont sortis massivement pour recevoir leur Premier ministre. Pour recevoir leur Premier ministre. Georges Owaya, le Président libérien, depuis hier, depuis hier, je ne pense même pas s'il y a l'ambassade de Libéria en Guinée-Bissau, mais il fallait voir la communauté libérienne. Il fallait voir la communauté libérienne. Ils étaient sortis, partis jusqu'à l'hôtel, jusqu'à l'hôtel pour aller, ce qui est dire merci à leur Président, non notre Premier ministre. Parce que tellement que l'ambassade de Guinée à Bissau, tellement que le personnel de cette ambassade veut saboter le combat de réconciliation du CNRD, le combat de l'unité nationale du CNRD, ils n'ont pas voulu que la communauté guinéenne vivant à Bissau rencontre, mais sont le Premier ministre. Les gens sont fâchés, tout le monde est fâché. Moi, je les ai dit, je ferai un direct, je vais informer le CNRD, parce que forcément, ils vont suivre cette vidéo. C'est pourquoi je vous demande d'ailleurs de partager largement cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez largement cette vidéo, parce que là, c'est très important de souligner. Partagez la vidéo au maximum. Nous demandons, nous réclamons réellement un personnel de l'ambassade de Guinée à Bissau, et de Guinée à Bissau, qui est à l'écoute, qui sera à l'écoute, qui sera au service des Guinéens ici. Mais nous, on ne veut pas, en tout cas, aucun Guinéen vivant en Guinée à Bissau ne veut voir ses responsables de l'ambassade de Guinée. parce que c'est le même système qui continue. C'est le même Kaba qui est là, Khalil Kaba, le consul, depuis 12 ans, il est là. Depuis qu'Al-Fakonda a pris le pouvoir, il est le consul. C'est lui qui est là à diviser les Guinéens. Il ne fait que diviser les Guinéens. Monsieur l'ambassadeur, je peux le comprendre un peu. Parce que lui, dès qu'il était venu, automatiquement, il avait recherché à rencontrer les Guinéens. Mais qu'est-ce que Khalil Kaba et Dramé ont fait ? Ils ont pris monsieur l'ambassadeur en otage pour lui mettre dans leur système. Donc, l'ambassadeur, même ça, il s'en fout des gens. Donc, nous voulons réellement, nous réclamons un personnel de l'ambassade, le personnel qui sera à l'écoute de tous les Guinéens vivants en République de Guinée-Bissau. L'ambassade de Guinée à Bissau ne peut rien nous apporter ici. En tout cas, cette équipe qui est à l'ambassade-là, cette équipe ne peut rien nous apporter ici. Cette équipe ne peut et ne pourra rien nous apporter si ce n'est pas diviser les Guinéens ici. Diviser les Guinéens entre les ethnies, diviser les Guinéens par partis politiques, diviser les Guinéens par conviction. Par conviction. Sinon, en âme et conscience. Si on te dit que tu n'es pas un Guiné, toi, tu es le représentant de l'État pour venir au secours à tes compatriotes. le consul Khalil Kaba, il nous a trouvés à la résidence au domicile de l'ambassadeur. Il est venu tellement... Quand j'ai garé ma voiture, il est venu derrière ma voiture. Dès qu'il m'a vu, il est énervé. Il voulait même m'avaler. Impossible de dire aux gens bonjour ou bonsoir. Mais toi, tu vas dire que c'est ce type de personnes qui vont vous représenter. C'est que si ce n'était pas le président, le général Omar Sisoko Mbalo en Guinée-Bissau, nous, on était foutus. Parce que l'ambassade de Guinée était prête pour ça. Cette ambassade était prête pour ça. Pour dire qu'il faut les expulser tous. Parce que voilà, pour eux, Alpha Condé ne pouvait pas être renversé. Maintenant, monsieur le président, son excellence, Mamadi Doumbouya, le président du CNR, le chef de l'État, le président de la République, chef suprême des armées, nous réclamons au nom des Guinéens résidant en République de Guinée-Bissau, nous demandons, nous demandons, en tout cas, une nouvelle équipe. Nous réclamons une nouvelle équipe, un nouveau personnel de l'ambassade de Guinée-Bissau. Mais sinon, rien ne va ici. Ça, c'est quelle foutaise, ça. Si on se voit avec monsieur le premier ministre, monsieur le premier ministre, ce n'était pas à cause de l'argent. dire, oui, monsieur le premier ministre, c'est ça. Non, non. Nous allons, c'est que, nous allons détailler, exhiber au premier ministre et au ministre des Affaires étrangères que les gens que vous avez laissés à l'ambassade de Guinée, ici, pour servir la diaspora, ce n'est pas les personnes propices qui peuvent produire des résultats positifs. parce qu'ici, c'est la division totale, l'ambassade de Guinée-Bissau. Si tu es de l'UFDG, tu es de l'UFR, tu es du FNDC, on t'est... Non, pour toi, c'est fini. Si tu n'étais pas de RPZ, c'est le RPZ qui continue à l'ambassade de Guinée, ici, Khalil Kabbal le consul. Ça fait maintenant 12 ans. Ça fait 12 ans, depuis 2010, il est là. Nous sommes enfin en 2021, comme ça. Il est le seul consul, personne ne lui change, il est là, il fait ce qu'il veut. Maintenant, comme ils sont fâchés contre le CNR, ils n'ont pas d'autre possibilité que de partir accueillir le premier ministre, peut-être pour empêcher la communauté guinéenne d'être en contact avec monsieur le premier ministre. Sinon, on a mes consciences, tout le monde sait ici. Je peux assurer, monsieur le président, Mamadi Doumbouya, la diaspora guinéenne, ici, en Guinée-Bissau, c'est 1000% Mamadi Doumbouya. C'est 1000% CNRD. C'est 1000% ce gouvernement de transition. Donc, pour nous, ce que vous avez fait pour le peuple de Guinée, c'est que vous avez sauvé, vous avez sauvé ce pays, vous avez sauvé cette nation. Vous ne pouvez pas vous déplacer, parce que là, le premier ministre, il est là, il représente monsieur le président, Mamadi Doumbouya. Si le premier ministre s'est de place pour venir ici en Guinée-Bissau, ça nous fait mal de rester sans accueillir notre président. moi, personnellement, je n'ai pas de difficulté, mais les Guinéens qui étaient là, tout le monde appelait, les gens appelaient, appelaient, appelaient. En posant des questions comment est-ce que les délégations Ghana, les délégations de Ghana, les délégations des autres pays, des autres pays, les communautés de ces pays, les citoyens de ces pays se sont mobilisés pour recevoir, pour accueillir leurs dirigeants. Maintenant, nous, le premier ministre est de place tellement que l'ambassade de Guinée veut saboter le combat contre le régionalisme, contre l'ethnocentrisme. Maintenant, c'est pour saboter le CNRD, empêcher la communauté guinéenne d'être en contact avec le CNRD. Nous, ici, en République de Guinée-Bissau, la communauté guinéenne est 1000%, 10 000% CNRD. Donc, ce n'est pas l'ambassade de Guinée pour nous empêcher d'être en contact avec M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, si vous avez reçu une petite délégation ou peut-être un petit nombre de personnes, chassez que c'est peut-être la famille du consul, Khalil Kaba, ou peut-être l'ambassadeur, ou peut-être le secrétaire de l'ambassade, M. Dramey. Je dis ça, c'est que je n'ai aucun, c'est que je n'ai pas de froid aux yeux, parce que je sais ces menaces ont continué plusieurs reprises, mais je ne vais jamais me taire, parce que le personnel de l'ambassade de Guinée à Bissau, vraiment, ce personnel ne mérite pas d'être ici. Je ne peux pas parce que j'ai connu d'autres personnes qui sont très simples à l'ambassade là-bas, mais le problème de l'ambassade de Guinée, si le consul Khalil Kaba est là, il n'y aura jamais de réconciliation entre les Guinéens ici en Guinée de Bissau. si le secrétaire général de l'ambassade de Guinée à Bissau, il n'y aura jamais de réconciliation. Nous voulons que vous changez ces trois-là de l'ambassadeur au consul en passant par le secrétaire général de l'ambassade. Mais il y en a les autres qui sont là, même Keta, un certain Keta aussi, celui qui confectionne les cartes consulaires. Oui, le secrétaire n'essaie pas du consul. Ils doivent tous partir. Ils doivent partir ces gens-là qui ont personnalisé la chose publique. Ils ont personnalisé la chose publique. L'ambassade, c'est comme si c'était leur résidence privée. Ces gens-là font tout ce qu'ils veulent. Nous demandons au président colonel Mamadi Doumbouya. En tout cas, si Khalil Doumbouya et Khalil Kaba est là, si Keta est là, si Drame est là, ou peut-être l'ambassadeur, je peux parler ainsi parce que lui aussi il est dans le système maintenant. Si ces gens-là sont là, ils ne sont pas ici pour les Guinéens. Ils ne sont pas ici pour les Guinéens. Ils sont ici pour leur famille, pour les militants du RPZ Arc-en-Ciel. Ces gens-là ne sont pas ici pour nous. Ils ne sont pas ici pour nous, que cela soit très clair. Donc, nous attirons l'attention de M. le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Je parle sans avouer. C'est que je n'ai peur de personne ici parce que j'ai dit ça, je sais, leur menace a continué depuis des années. Si vous voulez partir chez un marabout qui ne pète même pas, vous ne pourrez rien contre la volonté d'Allah. Mais je vais dénoncer, je vais informer. Sachez que cette vidéo ira jusqu'au palais Mohamed 5. Sachez que cette vidéo ira jusqu'au palais Mohamed 5. Le colonel Mamadi Doumbouya prendra acte de cette vidéo. Je vous jure devant Allah. Je vous jure. En tout cas, c'est ce que je dis au président le colonel Mamadi Doumbouya. Si cette ambassade, les gens qui sont ici, une ambassade personnalisée, ces gens qui sont là, l'ambassade de Guinée, en République de Guinée-Bissau, ces gens-là ne sont pas ici pour nous. L'autre fois, j'étais à l'intérieur du pays. Les Guinéens de l'intérieur de la Guinée-Bissau pourraient même parler. Ils n'ont jamais connu leur ambassadeur. Un ambassadeur qui ne reste qu'à Bissau. Un concile qui ne reste qu'à Bissau. Pourtant, il y a les grandes agglomérations ici en Guinée-Bissau. Où il y a les Guinéens, il y a bon nombre de Guinéens. Parfois, il y a des problèmes entre un Guinéen et certains de nos frères à Bissau-Guinéens. L'ambassade de Guinée ne fait absolument rien. À Bafata, par exemple, il y a eu une boutique d'un Sénégalais qui a été consumée. L'ambassade du Sénégal a pris toutes les mesures pour rembourser le monsieur. Nos compatriotes étaient là. C'était un Guinéen qui était là. Pour lui, c'était fini. Donc, monsieur le président Mamadi Doumbouya, je vous demande humblement et je sais, vous êtes et vous serez toujours à l'écoute des Guinéens. Ça, c'est un cri de cœur. Ça, c'est un cri de cœur. Les gens qui sont ici à l'ambassade, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Nous voulons un ambassadeur qui connaît très bien ce pays et qui connaît très bien les mots qui paralysent, qui déchire le tissu social entre les Guinéens ici. Vous avez dit que Thion Lettni en Guinée en Guinée, mais toujours à l'ambassade de Guinée à Bissau. Ça continue. Khalil Kaba, moi, je ne vais pas trop parler du nom de monsieur l'ambassadeur. Je sais, lui, il n'est pas fautif parce qu'il a trouvé un système en place. Il est dans la boue maintenant. Il est dans la boue. Donc, monsieur le président Mamadi Doumbouya, monsieur le premier ministre, Mohamed Beyavogi, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur Kouyati, je vous demande, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, au nom de toute la communauté guinéenne en République de Guinée-Bissau, changez-nous ces gens qui sont à l'ambassade ici. Sinon, c'est de n'importe quoi. C'est que Dieu nous a aidés. Alors, là, ici en Guinée-Bissau, depuis le général Omar Sissoko Mbalo a eu le pouvoir ici, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, personne ne nous demande maintenant l'écart de résidence. On ne nous demande plus l'écart de résidence. C'est que les autorités Bissau-Guinéennes ne demandent pas aux Guinéennes de qu'on a créé les cartes de résidence. Mais sinon, avant, on souffrait ici. On souffrait souvent. Les Guinéennes sont incarcérés. Souvent, vous pouvez voir 300, 400 Guinéennes arrêtés. Maintenant, supposons, aujourd'hui, le général Omar Sissoko Mbalo est là, mais demain, il ne peut pas être là. Donc, nous voulons un personnel de l'ambassade qui sera à l'écoute du peuple de Guinée et des Guinéens vivant sur ce territoire. Pas que même ici, même dans les autres pays aussi. Je vois mes amis aussi qui parlent de la situation du passeport à l'ambassade de France. Nos amis qui sont au Sénégal, nos compatriotes qui sont au Sénégal, dans d'autres pays, dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. Monsieur le Président, nous vous demandons de faire un ménage au niveau des ambassades aussi, s'il vous plaît. Sinon, c'est que ces gens-là sont là pour saboter le travail que vous êtes en train de faire. ils sont là à saboter le travail que vous êtes en train de faire. Ils sont là à saboter le travail que vous êtes en train de faire. Le système d'Alpha-Condé est toujours là. C'est les herpesistes seulement qui sont dans les ambassades. C'est les herpesistes seulement C'est les herpesistes seulement Demandez, s'il vous plaît, Monsieur le Président, un compte Demandez au Monsieur le Premier ministre de demander à son ministre des Affaires étrangères de trouver, nous, des solutions pour changer, pour changer, pour changer, je peux dire, ces gens qui sont dans nos ambassades qui ne prennent pas soin des Guinaïens. Les Guinaïens sont timuliers. Regardez ces pays, les pays comme Togo, par exemple, les pays comme Niger, le président du Niger était là. Fallait voir la communauté nigérienne sortir. Mais nous, notre Premier ministre vient tellement que l'ambassade de Guinée à Bissau veut saboter le travail du CNRD, le travail de son excellence, Monsieur le Président Mamadou Doumbouya. Maintenant, c'est de dire, la communauté guinéenne ne doit pas être en contact avec Monsieur le Premier ministre. Ça, c'est de n'importe quoi, c'est du jamais vu. Parce que nous, même, il n'y a pas de problème, même le jour que, parce que nos revendications vont continuer, nos revendications, nous allons les adresser, nous allons les adresser, nous allons les envoyer, même si c'est par mail, au ministère des Affaires étrangères, au niveau de la primature, même au niveau du CNRD. Voilà, c'était juste un peu ça. Merci beaucoup. Aidez-moi, s'il vous plaît, maximum de partage, parce que je veux réellement la réaction de Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadou Doumbouya. Je souhaite sa réaction sur ça. Parce que les Guinéens ne peuvent pas continuer comme ça, à souffrir comme si on n'était pas des Guinéens, comme si on n'était pas des Guinéens, comme si on était des animaux, quoi. Si tu n'as pas du RP z'Arc-en-Cel, pour toi, c'est fini. Si tu n'as pas du RP z'Arc-en-Cel, c'est fini. Maintenant, vous dites, c'est cette personne qui représente l'État. Parce que je sais, si c'était Monsieur l'ambassadeur qui était venu nous trouver, il allait nous saluer tous. Mais le consul Kali Kaba, il vient même descendre. Comme dès qu'il m'a vu, il s'est énervé, il voulait même m'envaler, quoi. Il a trouvé les Guinéens comme ça arrêtés. Il n'a salué personne. Il n'est pas c'est rentré dans la résidence de l'ambassadeur. Après, il m'a dit, ouais, Monsieur le Premier ministre, c'est parti, il n'y a pas de rencontre. Ce n'est même pas lui qui est venu, il a envoyé quelqu'un. Parce que pour lui, dès que je suis en face de Monsieur le Premier ministre, j'allais parler sans aucune langue de bois. Cela était très clair pour lui. Peut-être, il dit que, voilà, il a peut-être, ouais, il a pu peut-être estopper mort là-ici, là, mais tu n'as rien commencé encore, ni rien d'abord, mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada